Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire et cette semaine, je vous demande, croyez-vous encore en la démocratie? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. De plus, n'oubliez pas, si vous le voulez, si vous pouvez, soutenez financièrement notre ministère, notre projet, afin que nous puissions rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Je suis assez vieux pour me souvenir de l'effondrement du bloc soviétique, au tournant des années 90, 1990. J'étais étudiant à l'université et je me souviens qu'un livre a été publié juste après qui a créé une grande onde de choc. C'était un livre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme, en anglais. Et la thèse de ce livre était que maintenant que le bloc soviétique s'est effondré, la démocratie de type libéral va s'installer progressivement, un peu partout à travers le monde. Lorsque nous regardons la situation 30 ans plus tard, on peut se rendre compte que ce n'est pas vraiment le cas. C'est peut-être un peu le contraire même. On voit une érosion de ce système, des remises en question. On dit que le système n'est pas assez efficace, qu'il n'est pas assez flexible en temps de crise. Il nous faut des leaders forts, capables de prendre des décisions difficiles. Et on ne dit pas ça juste pour des pays qui, on utilisait l'expression république de bananes, je ne suis pas trop sûr si c'est encore acceptable, je m'excuse. Ou des pays comme la Chine, la Russie. On peut dire ça pour les États-Unis d'Amérique. Et oui, les États-Unis, s'il y avait bien un pays exempt de tentatives de coups d'État, ce serait peut-être parmi les premiers qu'on aurait pu nommer. Mais ce qu'on découvre récemment, c'est tout le contraire. Tout ça pour dire qu'il y a eu des élections plus tôt cette semaine au Canada. Dans l'ensemble des cas, ça s'est relativement bien déroulé, il y a eu quelques petits problèmes, mais c'est surtout dû à la pandémie. Et il n'y a pas de problème, je pourrais dire, au niveau de la légitimité des candidats qui ont été élus, du gouvernement qui a été élu. Mais il y a une chose qui m'agace royalement, une chose qui est dite par certains membres de l'opposition, certains commentateurs politiques professionnels. Et ce n'est pas la pertinence ou non de déclencher une élection durant la quatrième vague de cette pandémie. Il y a du pour, il y a du contre. Ça, ça appartient à un débat sain, je pense, dans une société. Non, c'est quand on dit qu'on a gaspillé plus de 60 millions de dollars pour tenir une élection. Je pense, comme tout le monde, je suis contre que le gouvernement gaspille l'argent public. Mais 60 millions, c'est bien peu dans l'ensemble d'un budget d'un pays comme le Canada. Et il y a beaucoup d'exemples que c'est plus difficile à avaler. Le gouvernement du Québec, par exemple, a prêté un milliard de dollars à la compagnie Bombardier. Et soyons honnêtes, jamais le gouvernement ne va revoir ne serait-ce qu'un dollar de ça. Un milliard. Le gouvernement canadien a dépensé plus de 350 milliards de dollars en 18 mois pour soutenir l'économie. Et face à tout ça, on s'attaque au fondement du système démocratique disant que ça coûte trop cher. Mais c'est pas juste des paroles comme ça, c'est pas juste parce que toutes ces critiques-là érodent la crédibilité du système, érodent le système. Parce qu'on dit quoi? Ça coûte trop cher choisir nos élus, les gens qui nous gouvernent. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On gouverne seulement des sondages. On adopte des positions populistes. On suit toujours la voix et les opinions des plus forts et ceux qui sont capables de s'imposer. Et est-ce qu'on respecte la voix des faibles, des minorités là-dedans? Comme je dis souvent, les mots qu'on utilise ont un impact dans notre monde, dans notre société, autour de nous. On peut ne pas être satisfait du résultat des élections, soit municipales, provinciales, fédérales. Oui, ça c'est très bien. On a le droit de parler, on a le droit de se plaindre, on a le droit de manifester. Mais ce n'est pas une raison d'agir comme un enfant. Un enfant qui dit, ah, si je ne gagne pas, ça ne compte pas et je ne veux plus jamais jouer. Non. C'est ça le principe de base. Tout le monde a ses opinions. Et ensuite, on demande qui, là-dedans, on veut mettre en charge d'une localité, d'une province, d'un pays. Les règlements doivent être les mêmes pour tous et toutes. La démocratie doit être importante pour toutes et tous. Et je crois que, dans ces temps-ci de crise, on doit faire attention. Attention aux tentatives et aux tentations de dérive, d'essayer de trouver des solutions simplistes à des problèmes complexes. Merci d'être là. J'espère que vous faites attention à vous. À très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501